C'est parti de suite avec Berlice Moby qui prend l'avantage Immédiatement avec Choudeville, 2ème place, il est assez brillant Le Isinaïs monté par Karen Viofique Patrick, va-t-il pouvoir l'appuyer avant plus de leader ? C'est des points sûrs, il va prendre l'avantage à l'extérieur Mais la corde ! C'est d'amfiltrer Eugénie Le Grand-Villiers en selle sur le 3, qui reprend, qui reprend Eugénie Le Grand-Villiers pour se placer en position de surface C'est Isinaïs qui a d'énorme plus l'avantage à l'encontre un sous la salle de Karen Viofique Patrick et il n'en prend même plus, il entre en 2, que va faire Berlice Moby en selle sur Choudeville ? Elle décide de ne pas forcément suivre, de laisser galoper Choudeville dans son train tandis que en 3ème position nous avons toujours de 40 sur la kazakh de l'Aliacan Il va dire qu'il va très vite, c'est Isinaïs, il entre en 4 et d'avance et qu'on veut-il pouvoir aller au bout comme ça ? Arrête de l'Aliacan sur la salle de Karen Viofique Patrick, mais le Choudeville a dit qu'il n'y a où il est dans son rythme. Deuxième place toujours pour Choudeville avec Berlice Moby et la kazakh Verde Jaune Berlice Verde Jaune pour être tout à fait précis, 3ème place pour le 40 avec le Géry de Grand-Villiers. Ils sont à mi-tournement final désormais, l'allure n'a pas baissé et l'écart ne s'est pas diminué. Entre le leader Isinaïs, Kazakroze, avec Karen Viofique Patrick, 2ème place pour Choudeville, la position des démositions n'ont pas changé, toujours en 3ème position d'Ocar. À l'entrée de la ligne droite, nous avons toujours Isinaïs avec Karen Viofique Patrick et Ross qui vient se recaler la corde, il vient s'appuyer sur le rail pour essayer de faire le bout en roue. Je crois que c'est parti pour une victoire de bout en roue de Isinaïs, Il a pris l'avantage en passant les 2 courses et il va tenir très facilement cet avantage jusqu'au boteau, tandis que c'est Diocard qui vient prendre la deuxième place avec ce cheval spectaculairement pique.